What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une quête exotique pour avoir le Storm. Vous le voyez, c'est ce revolver exotique, cinétique, il est vraiment sublime, le skin est magnifique. J'ai eu l'occasion de pouvoir le looter hier soir et je vais vous expliquer dans cette vidéo en détail comment le faire à votre tour. Donc dans un premier temps, la chose très importante c'est de finir la campagne bien évidemment puisqu'en finissant la campagne, on va débloquer les quêtes successives sur les planètes. Donc les quêtes de patrouille, vous les connaissez sûrement pour ceux qui ont déjà fini la campagne. Et celle qu'il va falloir faire pour avoir le Storm est la quête qui s'appelle Exode Noir qui se situe sur Nessos. Alors cette quête est assez longue, il y a plusieurs étapes, notamment la première par exemple où il va falloir analyser 4 corps d'astronautes qui se situent dans la zone. Donc là vous prenez votre passereau, vous faites le tour de la zone Exode Noir, vous inquiétez pas, vous allez trouver les corps à identifier. Suite à ça, vous allez devoir suivre une vigie, trouver le corps d'un capitaine, c'est le capitaine de Failsafe. C'est assez long, vous allez devoir suivre la vigie sur des plateformes, vous allez devoir défendre des positions, tuer des ennemis, cleaner des zones. Voilà, vous suivez vraiment cette quête à la lettre. Et à la fin de cette quête, vous allez trouver le corps d'un capitaine. C'est le capitaine de Failsafe. Celui-ci va vous permettre de récupérer deux choses très importantes pour la suite de la quête. Donc la première, c'est le Drang, vous le voyez, c'est ce pistolet, il est vraiment sublime. Franchement, le skin est magnifique, doré comme ça. Il fait vraiment très mal et il faut vraiment le garder pour la suite de la quête. La deuxième chose que vous allez récupérer sur le corps du capitaine, c'est une relique de l'âge d'or. Donc là vous voyez, je l'avais déjà commencé. Mais vous allez récupérer en fait cette relique de l'âge d'or qui se place dans votre slot d'armes principales. Et du coup, à ce moment-là, on va vous demander directement de rendre visite au Cryptarch à la tour. Donc une fois la quête de l'Exode Noir terminée, vous récupérez le Drang, vous récupérez la relique de l'âge d'or, pardon. Et à ce moment-là, il faut aller rendre visite au Cryptarch. Le Cryptarch, lui, va vous demander tout simplement dans la suite de la quête, trois choses. Donc trois objectifs à réaliser, vous les voyez à l'écran. Ces trois objectifs-là sont très importants pour la suite de la quête. Donc le premier va être de décrypter cinq engrammes légendaires. Le deuxième va être de décrypter un engramme exotique. Et le troisième va être de tuer dix déchus avec le Drang sur Nessos. Très important, vous pouvez faire les objectifs dans le sens que vous voulez. Peu importe, vous pouvez commencer par le troisième, terminer par le premier, voilà, ça peu importe. Tuer des déchus sur Nessos, c'est vraiment très facile, je ne vous explique pas comment faire. Les engrammes légendaires, une fois que vous avez fini la campagne, vous vous en lootez un petit peu plus. Du coup, vous pouvez également faire les défis des planètes pour pouvoir les récupérer. Pour voir les défis des planètes, une fois que vous êtes en patrouille sur une planète, vous sortez le spectre. Et vous voyez au bout d'un moment les défis s'afficher à droite de votre écran. Voilà, vous faites ces défis-là. Une fois les trois défis terminés, vous récupérez un engramme légendaire sur chacune des planètes. Pour l'engramme exotique, c'est un petit peu plus difficile et plus long. Tout simplement farmer les événements publics, voilà. Puis au bout d'un moment, ça tombera. Moi, j'en ai eu trois ou quatre en farmant les événements publics. Ça ne tombe pas du premier coup. Il va falloir être assez patient. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez en récupérer de cette manière-là. Sinon, si vous n'avez pas fini la campagne, à la fin de la campagne, on va vous donner un engramme exotique. Ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas le décrypter de suite et le garder pour la suite de la quête. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus de temps à ce niveau-là. Une fois que vous avez terminé ces trois objectifs-là, il va falloir retourner parler au Cryptarch. Donc, vous validez la suite de la quête auprès de lui. Lui, il va donc vous demander de rendre visite à Tirakarn au domaine. Donc, on fonce au domaine. Et à ce moment-là, Tirakarn va vous proposer également de récupérer le Drang. Donc, le pistolet qu'on avait déjà avec un niveau de puissance supérieur. Alors déjà, je vous conseille, moi, de ne pas le prendre. Il coûte 10 éclats légendaires. Moi, j'ai fait la bêtise d'en prendre deux en plus. Je n'avais pas vu que ça coûtait 10 éclats légendaires. Du coup, j'ai perdu 20 éclats légendaires. Surtout que pour infuser un pistolet, ça ne coûte que quelques éclats. Je ne sais plus combien exactement. Il faut tout simplement avoir un pistolet supérieur pour pouvoir l'infuser. Donc, surtout, n'achetez pas le Drang avec un niveau de puissance supérieur. À ce moment-là, Tirakarn va vous donner deux autres objectifs à réaliser. Ces deux autres objectifs sont à réaliser sur Nessos. Donc, le premier d'entre eux va être d'éliminer plusieurs déchus avec le Drang sans le recharger. Donc là, c'est assez facile. Vous trouvez des déchus sur Nessos. Vous les tuez avec le Drang. Ne pas recharger. C'est très important. Vous enchaînez les frags. Ça, il n'y a pas de problème. Le deuxième est un petit peu plus long. Il va falloir éliminer un déchus puissant avec le Drang. Et en tout, il faudra donc en éliminer 10. Alors là, je vous conseille de participer à des événements publics également. Il y en a quand même pas mal qui spawnent sur Nessos. Vous participez à ces événements publics. Parfois, vous avez la chance d'avoir un événement public en lien avec les déchus et de pouvoir donc tuer un déchu puissant. Sinon, il y a également des cibles prioritaires, des cibles supérieures qui spawnent un petit peu partout en patrouille. Du coup, je vous conseille également de les tuer avec le Drang. Nous, on s'était mis à plusieurs. Voilà, ça permet d'avoir une plus grande visibilité en patrouille. On faisait la quête en même temps. Et du coup, dès que quelqu'un avait un ennemi puissant, les autres le rejoignaient. Il ne suffit pas forcément de le tuer. Vous pouvez mettre quelques balles dessus pour pouvoir valider votre déchu puissant. Voilà. Une fois que vous avez fini ces deux autres objectifs, il va falloir encore une fois se rendre auprès de Tyrakhan au domaine. Et là, Tyrakhan va vous proposer la dernière étape de cette quête. Vous allez devoir tuer le serviteur Kendrix VII dans l'assaut Crash de l'Exode. Voilà, donc ça, c'est un assaut qui est en lien avec la quête. Et du coup, vous avez juste besoin de tuer le serviteur Kendrix VII. Alors, ce serviteur-là n'est pas le boss de l'assaut. Il intervient un petit peu plus tôt. Je vous conseille quand même de finir l'assaut puisque le boss se situe juste après. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir des loots également un petit peu plus supérieurs. Surtout qu'en assaut, on loote quand même pas trop mal. Du coup, je vous conseille quand même de terminer cet assaut. Puis le boss, vous allez voir, est assez relou également. Mais du coup, voilà, si jamais vous voulez juste faire la quête, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout de l'assaut pour la valider. Et une fois que vous avez donc tué Kendrix VII, vous allez pouvoir retourner voir Tyrakhan au domaine. Et c'est là qu'elle va vous donner le storm. Il est vraiment sublime. Alors, vous voyez les deux pertes principales de cette arme. La première, c'est complice. Les frags remplissent le chargeur des armes énergétiques. Alors ça, franchement, c'est une dinguerie. En fait, ce que ça va faire, c'est que si votre arme énergétique a le chargeur qui est vide, ça va puiser dans les munitions qui sont en stock pour pouvoir remplir le chargeur de cette arme énergétique. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Et le deuxième, les frags avec les armes énergétiques offrent des dégâts de précision supplémentaires jusqu'au prochain rechargement. Et franchement, ces deux pertes, je pense qu'elles vont être vraiment très utiles. Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer de gameplay. Tout simplement parce que juste après l'avoir récupéré, j'ai été déco du PSN. J'ai un petit problème avec la double authentification. Mon numéro de téléphone n'est plus le bon. Du coup, PlayStation est en train de me régler le problème. Voilà, tout simplement. Je suis vraiment désolé. Je n'aurai pas de gameplay. Mais au moins, vous avez toutes les étapes de la quête pour pouvoir le récupérer, vous aussi, de votre côté. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura servi, que vous allez pouvoir looter le Storm. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ou non à remplir cette quête. Ou si jamais vous avez un problème, à le partager dans l'espace des commentaires et j'essaierai de vous aider. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !